Bon, comme c'est Noël, je pense qu'on peut faire une petite déco pour Agathe, ça va lui faire plaisir. Ça va nous mettre dans l'ambiance de Noël, tu vois ça ? Oh, c'est mignon. Oh, mais oui, elle adore les petits cœurs. C'est mignon, mais... Tu sais, je serais bien un petit animal aussi, faire un renard ou un chat, parce que je ne sais que faire les chats. Voilà. Je peux essayer aussi ? Bah, vas-y, régale-toi. J'ai une idée. Vas-y, vas-y, fais. Je ne suis pas sûre qu'elle soit très bonne. Vas-y. Eh bien, c'est parfait, ça, regarde. Esprit de Noël. Benjamin, voulez-vous bien arrêter de détruire cette maison des maternelles ? Que nous apprécions tout particulièrement ? Cela dit, c'est bien, grâce à Benjamin, vous saurez en permanence que le hashtag sur Twitter pour réagir, c'est LMDM, comme la maison des maternelles. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce début de semaine. Il est 9h20, on est ravis de vous accueillir sur France 5 comme chaque matin. Ici, de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? De peinture. De peinture en bâtiment. On parle de bébé. Et ravis de le faire pendant 50 minutes. Bonjour Marie-Père Arnault. Bonjour, Agathe. Alors, je suis très contente de votre chronique aujourd'hui, parce que j'ai un enfant qui, avant de se coucher, me dit, est-ce que je pourrais jouer après le goûter ? Je dis, mais là, on va faire un goûter. Là, c'est-à-dire que... Pas de notion du temps. Non, oui, c'est difficile, la notion du temps. Donc, on va parler des premières montres et des montres qui commencent déjà, justement, à donner des indications temporelles à nos petits à partir de 3 ans. Alors, on n'en dit pas plus, mais on parlait de peinture en bâtiment. Laurence Rameau pourrait bien avoir une chronique en rapport avec ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, Laurence, sans trop en dire, c'est qu'on va fabriquer et utiliser les mains de nos petits. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, ça nous donne des idées pour des activités ce week-end. Pas ce week-end, cette semaine. Benjamin. Oui, je vais vous apprendre qu'on doit s'inspirer du modèle américain. Une petite étude. En termes d'éducation avec nos enfants. Non, ce n'est pas une étude, madame. Voilà. Bon, d'accord. Une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas les Danois. Et puis, on ira aussi dans le temple du 7e art, le Grand Rex, qui fête ses 85 ans. L'occasion d'y découvrir en famille les coulisses du plus beau cinéma de Paris à travers visage et voix de légende. Pour terminer la visite, un grand classique, la féerie des eaux. Tradition de Noël depuis 54. Avant de découvrir leur nouveau cadeau au pied du sapin, les enfants peuvent participer à une opération solidaire organisée par la Fondation Apprenti d'Auteuil. Les jouets collectés en ce moment auprès des familles, qui souvent ont trop, feront des heureux le soir de Noël. Savez-vous fabriquer de la peinture à doigts ? C'est coloré, facile à utiliser, pas toxique. Si les petits les mettent à la bouche, Laurence nous montre comment faire, comment utiliser cette peinture bio avec nos enfants pour exercer leur motricité fine et leur créativité. Donc vous, en fait, ce que vous aimez, Laurence, j'ai bien compris maintenant, il m'a fallu un petit peu de temps, c'est avec trois fois rien, fabriquer des choses et faire jouer nos enfants. Oui, parce que c'est accessible pour tout le monde, ça ne coûte pas cher et c'est facile à faire. Et puis un grand rendez-vous, un nouveau rendez-vous avec vous, Laurence Rameau, tout à l'heure. Le voilà pourquoi, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quel est le concept de ce voilà pourquoi ? C'est l'idée d'expliquer rapidement des situations que tout le monde vit avec ses enfants, mais un petit peu du point de vue de l'enfant. Ça permet de comprendre et puis après de faire ses choix au niveau éducatif, même s'ils sont différents d'un parent à un autre. Je n'en aurais qu'une seule conclusion, que ferait-on sans vous, Laurence ? Je ne sais pas. Que ferait-on aussi aujourd'hui sans les réseaux sociaux dont vous pouvez vous servir pour réagir ? Hashtag LMDM, c'est noté en lettres de feu, enfin en lettres de blanc de Meudon sur les vitres de la maison des maternelles. Vous avez également Instagram, Facebook et j'ai tout dit, je crois. Twitter. Non, Twitter, ça je crois que j'ai déjà dit. Je crois qu'il est largement temps qu'on s'informe. C'est lundi pour Twitter ou pas ? Non, c'est moi qui suis un peu à la ramasse, là pour le coup je prends. Allez, on s'informe. Cela dit, elle n'arrête pas de regarder son téléphone. Oui, qu'est-ce qu'elle a ? Je suis sur les réseaux, moi. Ils sont les réseaux, je ne sais pas. Je vais rater mes ventes privées. Cher Benjamin, une loi toute bête à New York pour changer la vie des parents. Oui, les Etats-Unis sont clairement en avance sur nous, sur l'accueil qui est proposé aux enfants. Beaucoup de musées, de restaurants, de bibliothèques ont déjà leur espace pour les petits. Cette nouvelle loi fait que désormais, toutes les toilettes publiques devront être équipées d'une table à langer. Ça paraît bête, mais quel confort. Et surtout, ce sera le cas dans les toilettes femmes et hommes. D'ailleurs, vous voyez, ce titre d'article est intéressant. La nouvelle loi New Yorkais, ce qui va plaire aux mamans. On peut dire que ça plaira aussi sans doute aux papas, puisque la loi fera que dans les toilettes d'hommes et de femmes. Il devrait y avoir une table à langer. Le conseiller municipal à l'origine du texte dit d'avoir eu l'idée en allant en jouant aux toilettes. Il avait un papa qui galérait à changer son fils dans un lavabo. Il s'est dit, il faut que j'en fasse une loi. Loi adoptée, c'est magnifique. Vive New York. Et si les maires français s'en inspiraient, allez savoir. Oui, ça nous est tout arrivé. Vous avez visualisé l'enfant qu'on essaie de mettre comme ça sur ses couches. Sur les stations d'autoroutes, les aires d'autoroutes aussi. Les aires d'autoroutes, c'est très sympa. C'est propre aussi. C'est géniquement la journée. On a envie de manger par terre. Allez, Benjamin, on va parler maintenant d'une naissance hors du commun. Un truc de dingue. C'était en Grande-Bretagne. Un bébé est né avec un cœur hors de sa poitrine. Oui, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Ça s'est passé à l'hôpital Greenfield. C'est à Leicester. On se rassure tout de suite. Le bébé va aujourd'hui très bien. Alors, il s'agit d'une petite fille qui avait développé une anomalie extrêmement rare dans le ventre de sa maman. Une ectopie cardiaque. Heureusement, les médecins s'en étaient rendus compte dès la 9e semaine de grossesse grâce à un scanner. Ils avaient donc tout prévu. Accouchement par césarienne. Une opération du nouveau-né dans la foulée de l'accouchement. Une opération chirurgicale extrêmement délicate puisqu'il a fallu faire de la place dans le corps de la petite fille. La petite fille avait moins de 10% de chances de survie et elle a survécu. Elle s'appelle Vanellope Hope. H-O-P-E. Hope qui veut dire quoi en anglais ? Espoir. Donc, elle porte bien son nom. Gros plan maintenant sur une association dont vous avez forcément entendu parler tant son travail a été exceptionnel. On avait encore une fois envie d'en parler aujourd'hui. L'association Laurette Fuguin qui fête aujourd'hui ses 15 ans. L'association Laurette Fuguin qui lutte contre la leucémie, finance la recherche et vient en aide aux patients et à leurs familles. Et s'est lancé un nouvel objectif, financer des traitements en chimiothérapie adaptés aux enfants. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. On accueille pour en parler la présidente de l'association Stéphanie Fuguin. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous accueillir pour fêter avec vous les 15 ans de la création de cette association. Laurette Fuguin, on le rappelle, du nom de votre fille décédée, elle avait 22 ans, d'une leucémie justement. Ce qui surprend toujours, ce qui moi me surprend encore beaucoup, c'est de voir qu'une chimiothérapie pour enfants, bien souvent c'est une chimiothérapie pour adultes, qu'on adapte juste aux enfants. Alors qu'il faudrait pouvoir créer des médicaments adaptés aux enfants. C'est un peu ça, c'est vrai que lorsque je suis arrivée il y a 15 ans aux côtés de ma fille, je réalisais souvent que tout se passait dans l'antichambre. Il y avait des traitements qui étaient adaptés, qui évoluaient, qui étaient récupérés d'anciennes utilisations. Et on ne cesse de progresser, évidemment, et on espère qu'à terme, il y aura encore davantage de choses sur le marché. Néanmoins, il est vrai que, et nous nous battons avec un collectif associatif, que les traitements, les médicaments pour enfants, sur toute forme de cancer, pas uniquement sur les leucémies, sont pas adaptés aux enfants. Et la guerre que nous menons, c'est celle-ci, c'est que les laboratoires... Vous la menez contre qui ? Contre les labos ? Oui, enfin bon, en même temps, on la met en avant auprès des politiques, des députés, des laboratoires, avec aussi les médecins derrière nous, parce qu'il faut que ça progresse, que ça avance, mais c'est un peu mondial, c'est pas uniquement chez nous. Et il faut qu'on puisse avoir des traitements adaptés aux enfants et aux spécificités des enfants. Et en 15 ans, ça a progressé, on a progressé sur cette question-là ? Alors, je dirais que moi, je vois tous les jours des progrès se faire, mais je vois aussi tous les jours des retards qui résistent encore chez nous en France. Et ces retards qui sont souvent dus au fait d'autorisations qui ne sont pas encore... Vous savez, on a une administration très, très lourde, et des choses qui existent aux États-Unis, par exemple, ne sont pas encore validées chez nous. Pourquoi ? Ça, c'est pas normal. Ça oblige souvent des parents à se ruiner pour aller aux États-Unis faire soigner un enfant. Et puis, quand ils arrivent là-bas, il n'y a pas forcément de meilleure issue que chez nous, parce qu'on a de très, très bons médecins, il y a de très, très grands professeurs. Il y a tout ce qu'il faut, je dirais. Maintenant, il faut avancer et donner des moyens encore à tous ces chercheurs, ce que l'association Lorraine-Fuguin tente de faire depuis 15 ans, pour qu'ils travaillent sur de nouvelles molécules et qu'ils fassent avancer. Il n'y a pas une leucémie, il y a des leucémies. Et là, c'est en fait que le cancer de l'enfant n'est pas... le cancer de l'adulte, c'est pas la même maladie ? C'est ça, le problème ? On a trop considéré que c'était pareil ? Non, je ne dirais pas que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est un enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ce n'est pas un mini-adulte. On n'a pas tué tous les enfants avec les traitements. Attention, on rassure les parents. On n'a pas tué tous les enfants. On a simplement besoin maintenant d'adapter pour que les enfants qui sont guéris, qui sont en rémission, qui sont en tout cas sortis d'affaires, on ne les retrouve pas un jour avec des handicaps. Parce que c'est violent quand même. Ce sont des traitements qui sont très difficiles. Et il faut que tous ces traitements soient adaptés à leur âge, à leur taille, à leur poids, à leurs petites cellules. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes que celles d'un adulte. Donc c'est tout ça, le travail que nous essayons de faire. Alors l'un des objectifs de votre association, c'est aussi de sensibiliser le grand public sur l'importance de donner du sang, et même de faire des dons de vie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont des dons de vie ? Alors les dons de vie, ce sont les dons que nous pouvons faire très facilement quand on est en bonne santé, et qui sont incontournables, indispensables aux patients qui sont traités. Par chimiothérapie ou autre. Parce qu'après, dans le sang, les dons de sang, tout le monde connaît. Alors ça va évidemment des maladies, aux accidentés, etc. Donc le sang, tout le monde connaît. En revanche, les dons de plaquettes sanguines, ce que j'ai découvert à côté de ma fille, ce n'est pas courant. Les gens ne connaissent pas très bien. C'est un don qui est un petit peu plus long que le don du sang à faire. Mais il est indispensable. S'il n'y a pas de plaquettes sanguines apportées à un malade, eh bien on craint les hémorragies, elles sont souvent fatales. Elles peuvent être fatales. Ensuite, le don de moelle osseuse. Qu'est-ce que c'est le don de moelle osseuse ? C'est un don que l'on peut faire de sang vivant, s'inscrit sur un fichier de donneur de moelle osseuse. Et puis un jour, vous avez peut-être la chance d'être appelé et de pouvoir sauver quelqu'un que vous ne connaîtrez jamais. Et ce don de moelle osseuse, il est souvent confondu avec la moelle épinière. Avec un don de moelle épinière, ça n'a strictement rien à voir. Ça fait peur, c'est pas le problème, je pense. La moelle épinière, c'est le conduit électrique qui amène les terminaisons nerveuses chez nous. Et la moelle osseuse, c'est l'usine qui fabrique et qui contient toutes nos cellules, sang, plaquettes, plasma, etc. Donc ça, il ne faut pas le confondre. Et c'est là-dedans que la maladie se déclare. Et le moment où on décide de greffer un patient, c'est lorsque les autres traitements n'ont pas fait effet, on va changer cette moelle osseuse, on va changer l'usine, on va changer la chaudière, en gros. Et pour autant, il faut trouver un donneur compatible. D'où l'importance de donner, surtout que vous dites, et assurément vous avez raison, 95% des personnes, des Français, sont favorables aux dons, mais seulement 5% sont des donneurs. Il faut notamment être soi-même touché pour envisager le fait de donner. Il ne faut pas attendre d'être touché soi-même. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'état d'esprit des gens, c'est que bien souvent, ils y pensent. Il y a plein d'excuses. J'ai pas le temps, j'ai peur du sang, je veux pas aller à l'hôpital. Il y a plein d'excuses vraiment qui ne sont pas des excuses. Et seul le patient a le droit d'avoir mal. Vraiment, c'est très sérieux ce que je vous dis. On est tous les jours, depuis 15 ans, sur le terrain pour aller chercher des donneurs, fidéliser des donneurs. Actuellement, l'établissement français du sang a besoin de donneurs, a besoin de dons du sang. Les réserves, ça me nuise, parce qu'il y a de plus en plus d'opérations, il y a de plus en plus de besoins de sang et de plaquettes. Donc il faut y aller. Pour ceux qui veulent donner, rendez-vous sur le site lorettefugin.org pour avoir toutes les informations. Il faut absolument qu'on parle du Wintertime 2017 que vous organisez pour récolter des fonds pour votre association. Il s'agit d'une tombola, comment on peut dire, une tombola hyper haut de gamme, dont les bénéfices sont reversés à votre association. Alors, je vais le dire, parmi les lots, vous achetez un petit billet, donc sur le site 10 euros le billet de tombola. Parmi les lots, il y a un dîner chez Jean-François Piège. Ah, ça, c'est pas mal. Une nuit à l'hôtel Mandarin Oriental, en plein cœur de Paris. Je pense que c'est pas mal. Un repas au Bristol. Je suis allé une fois boire un café. J'ai dû casser mon PEL pour, mais c'est sympa. On gagne du luxe, donc 10 euros sur le site. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Merci infiniment d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Merci Stéphanie. À l'occasion des 85 ans de l'un des cinémas les plus mythiques en France, une super idée de sortie avec vos enfants, plongée dans les arcanes du Grand Rex. Le Grand Rex, effectivement. Quiconque qui a déjà amené ses enfants les a forcément vu être bluffés avec des étoiles plein les yeux. Le cinéma a eu l'excellente idée d'organiser des ateliers, des visites pour les enfants qui peuvent découvrir les coulisses de ce monument. Et ça tombe bien, puisque c'est notre monument à nous. Mathieu Abbas qui s'est rendu à l'une de ses visites. C'est un parcours audio-guidé interactif. Dans une première partie, on vous raconte l'histoire du Rex, à travers une succession de pièces qui reproduisent les endroits les plus emblématiques du cinéma, comme la cabine de projection. Et ensuite, vous participez à l'élaboration d'un film. Vous croisez un autre bateau, vous agitez les bras. Maintenant, allons visionner les roches que nous venons de tourner. Une expérience immersive où les enfants doublent les plus grandes voies du cinéma. Un stagiaire a effacé les dialogues de plusieurs films. Vous allez m'aider à y refaire ? Le Rex est inscrit monument historique, qui fait vraiment partie de notre patrimoine. C'est vraiment magique. C'est un lieu qui est vraiment enchanteur et on en ressort enchanté. Avant de rejoindre la salle de cinéma pour une séance en famille, les enfants assistent à un spectacle aquatique, son et lumière. D'un bassin installé sur la Seine, jaillissent près de 1200 jets d'eau. Une tradition du Grand Rex depuis Noël 1954. Que c'est beau, cette fontaine. Avant de terminer ce journal, je ne sais pas pourquoi je prends un accent, seulement parce que je suis fatiguée et que je compense quelque chose. C'est une nouveauté dans la maison des maternelles. Je suis sûre que vous allez adorer. Chaque lundi, Laurence Rameau, notre puéricultrice préférée, viendra désormais nous apporter une réponse simple à une question que se posent tous les parents. Exemple, pourquoi mon enfant veut toujours lire le même livre ? Pourquoi bébé dit toujours non ? Pourquoi bébé a un doudou ? Ça s'appelle Voilà pourquoi. Alors aujourd'hui, Laurence, vous allez répondre à une super question. Pourquoi mon bébé aime-t-il autant sa nounou ? Alors quand on devient parent, on commence à créer des liens avec son enfant. Alors c'est un lien presque animal. C'est un lien d'amour, de possession, là, très très fort. Et donc, du coup, on a peur que cet enfant-là se tourne vers quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre nous le prenne. On a peur qu'il l'aime plus. En fait, on est jaloux. On est jaloux. Mais le bébé, c'est une personne dépendante, mais c'est une personne à part entière et qui n'appartient à personne. Il est programmé, lui, à la naissance pour créer des relations avec tous les êtres humains et pas uniquement ses parents. C'est comme ça qu'il apprend à communiquer, qu'il apprend les relations humaines. Et donc, pour survivre, il doit s'attacher aussi aux personnes qui s'occupent régulièrement et souvent de lui. Et donc, en général, la nounou, il s'attache parce que c'est elle qui va le consoler quand il va être triste, c'est elle qui va le nourrir quand il a faim, c'est elle qui va le coucher quand il a sommeil. Et donc, au fur et à mesure, il a de plus en plus confiance en elle et il se sécurise comme ça. Donc, il faut qu'on se fasse violence d'une certaine manière. On se dit, mais s'il adore sa nounou, tant mieux, c'est super. C'est super parce que du coup, il apprend aussi que les humains fonctionnent différemment. Et ça, c'est intéressant pour lui. Pour autant, il fait toujours la différence et il sait qui est son papa, qui est sa maman. Et on peut dire que dans un ciel de bébés, il y a des étoiles et que l'étoile la plus brillante, c'est toujours l'étoile de la maman. Mais que c'est bénéfique pour un bébé et protecteur qu'il y ait plusieurs étoiles qui brillent. Oh, c'est beau ! Je ne sais pas si je vais pouvoir attendre encore lundi. Et rassurez-moi, le papa aussi, c'est une étoile du coup. Oui, ce n'est pas la lune ou je ne sais pas quoi. Très brillante aussi. Voilà pourquoi nos bébés s'attachent autant à leur nounou ou à ceux qui s'occupent d'eux. Merci beaucoup, Laurence. Tout à l'heure, nous demanderons si nos enfants ne sont pas un petit peu trop gâtés. Le Père Noël a tendance à les gâter un petit peu trop. Si c'est le cas, comment faire pour ne pas céder à la tentation de les couvrir de cadeaux à Noël ? Mais tout de suite, Marie-Père Arnaud nous présente sa sélection de montres pour enfants. Et ce, dès 3 ans, vous savez, la période où justement, ils ne savent pas du tout quelle heure il est, si c'est le jour, la nuit, c'est l'heure de tester. Bah oui, la montre. Allez, à 3 ans, 5 ans ou plus tard, on a des montres pour tous les âges. Oui, on a des montres pour tous les âges. Alors, personnellement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais personne ne connaissait la flic-flac, la fameuse flic-flac. Je ne connais pas, mais c'est parce que je suis très vieille. Petites aiguilles en petits personnages, très mignons, à partir qu'on avait à peu près, vers 6-7 ans, l'âge de raison. Et d'ailleurs, les montres comme ça, je les déconseille avant. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir, comme vous le disiez, se repérer dans le temps. Si on voit un 7, on ne sait pas si c'est le matin ou le soir, pas grand intérêt. Il faut savoir lire l'heure. Il faut être un petit peu soigneux aussi. Ce n'est pas la peine de se la trimballer partout, de la cogner dans tous les murs. Inutile d'investir trop tôt dans une montre pour enfants. Oui, en revanche, j'ai des choses pour les tout-petits. J'ai des choses pour les tout-petits, parce que c'est moi. J'ai une petite innovation à la française. Pam Team, qu'est-ce que c'est ? C'est une start-up française, donc, qui a inventé cette montre qui n'est pas vraiment une montre ordinaire. Agathe, c'est une montre qui va expliquer à nos enfants le temps qui passe. Alors, comment ça se passe ? Il y a des programmes prédéfinis qui sont à l'intérieur de cette montre et que vous allez sélectionner, par exemple, en fonction... Alors, vous voyez qu'il y a plein de petits pictogrammes en fonction de votre vie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des programmes. Par exemple, le programme étoile correspond à lever à 7h, un petit déjeuner vers 7h15, les dents à 7h30, il faut partir à l'école à 8h15, 8h30 l'école, etc. Vous choisissez le programme qui correspond le plus à votre vie et vous le lancez sur la montre. C'est-à-dire qu'à 7h, on aura le petit soleil qui se lève parce que c'est le jour. À 7h15, la petite bouffe parce que c'est l'heure du petit déjeuner. À 7h30, les petites brosses à dents. À quoi ça sert ? Ça sert à ce que notre enfant commence à se repérer dans le temps, dans la journée. Ça a été testé à l'école maternelle. C'est accompagné, bien sûr, parce que c'est aussi utilisé par les enseignants sous forme d'horloge, par un petit livre qui va expliquer chaque pictogramme à l'enfant, par des jeux de cartes qui vont expliquer également les pictogrammes. Et en fait, l'enfant, ce ne sont pas des injonctions, mais ce sont des indications. Des repères. Voilà, il va regarder. Ah, tiens, la montre m'indique que c'est l'heure de me laver les dents. Je vais me laver les dents. Je ne suis pas obligée d'y aller parce que la montre me l'a dit, mais c'est un repère spatio-temporel. Et ça permet peut-être qu'il aille se laver les dents plus facilement, évidemment. Voilà, exactement. Et ensuite, on va passer à la montre qui ressemble étonnamment à celle-ci, sauf qu'elle dispose de chiffres quand l'enfant va commencer à acquérir l'apprentissage. C'est évolutif. Exactement. Voilà, alors pour les petits, j'ai encore une autre chose, la fameuse montre de VTEC. Alors vous voyez, vous, je vous ai pris le modèle pour les 4 ans, Agathe. C'est gentil. Et moi, je mets le modèle pour les 5 ans parce que vous êtes la grande. Oui, je suis la grande. J'ai l'impression. Alors VTEC fait des montres comme pas mal d'objets qui ne sont pas que des montres. La preuve, celle-ci fait caméra, appareil photo, enregistreur vocal. On peut aussi modifier ses photos, chronomètre, compteur de pas. Et elle donne également l'heure à gâteau. C'est pas merveilleux ? Comme une cerise sur le gâteau. Mais oui, mais oui. Voilà, alors c'est un peu la montre de GoGo Gadget. Il faut le dire, je peux vous prendre en photo. Regardez, ah, cheese. Voilà, on s'amuse avec, il y a des petits jeux, etc. C'est vraiment un outil ludique, mais elle est vraiment très sympa à partir de 5 ans. C'est juste pour jouer ou il y a un autre intérêt quand même ? C'est pour jouer, c'est pour regarder l'heure. Il y a aussi un petit jeu d'apprentissage de l'heure. Donc vraiment, on est sur un objet multifonction qui n'est pas connecté au réseau ou quoi que ce soit. Elle est tactile, c'est vraiment ludique, c'est très sympa. Mon fils l'avait, il aime beaucoup. Il faut faire juste attention à ce qu'elle ne se raye pas. Elle n'est pas étanche, tout comme celle-là. Elle supporte les lavages de main, mais on ne la met pas dans le bain. D'accord. Ensuite, on passe à la vraie montre, entre guillemets, puisqu'elle est quand même miniature. Des montres comme la Baby Watch. Baby Watch, c'est une marque. Donc la montre coûte une trentaine d'euros, qui est fournie bien sûr avec le petit calendrier qui va bien. Pour le calendrier n'importe quoi. Petit apprentissage de l'heure. qui existe avec deux cadrans. Vous voyez qu'on a les heures, puis les minutes. Le bracelet est adapté à l'enfant. Il peut, lui, aller sous l'eau, jusqu'à 30 mètres. Bon, on imagine bien que notre enfant ne va pas aller nager jusqu'à 30 mètres. Et il a un petit bracelet qui va très bien au poignet des enfants et qui est idéal. Vraiment, quand on commence à savoir lire l'heure, CP, CE1, elle est parfaite. Et je termine avec la montre des parents Connectay. Voilà, la montre de chez Garmin, en partenariat avec Disney. Alors, hop, j'ai mon appli, j'ai 50 000 applis. Hop là, VivoFit, donc c'est l'appli de chez Garmin. J'ai paramétré Marie, le hibou, c'est mon totem. Et vous allez voir que cette montre, et donc en relation avec, va comptabiliser le nombre de pas que je fais par jour et d'activités physiques. Activité qui va être comptabilisée, qui va développer, débloquer, pardon, des jeux, des grès qu'on pense. Mais ça, c'est pour les grands quand même un peu. Non, alors c'est à partir de 4-5 ans. Ah, d'accord. Personnellement, je ne suis pas forcément très fan du concept, puisqu'il y a quand même un stockage de données personnelles, même si ça reste de la dépense physique. Mais ça peut être un moyen de motiver un enfant qui aurait besoin de faire un petit peu plus d'activités. Et puis, on a aussi ce côté ressemblé à papa ou maman, si vous-même êtes fan des trackers d'activités. Merci Marie pour tout ce choix de montre. Tout à l'heure, on va voir avec Laurence Rameau, si vous êtes à la recherche de faire une activité avec vos enfants petits, par exemple le week-end prochain, vous pourrez faire de la peinture avec les doigts très facilement. C'est écolo, et puis c'est super pour eux. Mais tout de suite, nous allons nous interroger sur la profusion de cadeaux qui s'entassent au pied du sapin de Noël. Dans beaucoup de familles, même quand elles sont modestes, d'ailleurs, on constate que c'est vrai, une multitude de cadeaux. Est-ce qu'on les gâte trop ? Vos réactions sur les réseaux, c'est l'heure de partager. 130 euros de cadeaux par enfant. Marie, je vous plains, parce que vous en avez quatre. Voilà ce que le Père Noël va dépenser en moyenne cette année, un budget en hausse de 20% par rapport à l'an dernier. Si l'on ajoute les jouets des grands-parents, des tontons, des tatas, des parrains, des marraines et que sais-je, beaucoup d'enfants se retrouvent face à une montagne de cadeaux à ouvrir, alors que d'autres n'ont presque rien. Alors, est-ce qu'ils sont trop gâtés ? Quelles conséquences sur leur développement ? Comment les choyer sans les abîmer ? Avec nous, pour répondre à ces questions, Didier Pleu, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et auteur du livre Le Complexe de Tétis, aux éditions Odile Jacob. Merci de revenir nous voir. Vous savez que c'est toujours un plaisir. Très heureux. Vous êtes là, mais vous êtes attendu ici avec le tapis rouge à chaque fois. Non, non, je suis très heureux. Vous voulez dire ? Non, non, sympa. Et puis, nous avons gardé Laurence Rameau pour avoir son oeil de puricultrice aussi et une autre voix sur ce sujet qui nous intéresse. Évidemment, tous, nous, parents. Alors, Didier Pleu, la plupart des parents, ils adorent gâter leurs enfants, offrir plein de cadeaux. Comment est-ce qu'on explique ce besoin des parents de gâter comme ça ? C'est quand même le jour de Noël. On a envie que notre enfant soit heureux. Donc, c'est tout à fait normal de vouloir lui faire plaisir. Par contre, on y reviendra. Si c'est un trop plein de plaisir, et pub, c'est le sujet de mon livre, on déséquilibre l'enfant et on risque de le gâter un petit peu. C'est le problème du trop. Mais les parents ne sont pas responsables, quand même. Les marchands veulent vraiment que ce jour-là, ça se passe bien. Oui, il y a la demande de l'enfant aussi, quand même. Oui, un public car m'avait dit, vous savez, les enfants ne font plus leur liste, ils font une commande de Noël. Donc, ça me plaît bien. Bon, voilà. Alors, Laurence Rameau, qu'est-ce que vous nous conseillez, justement ? Comment on répond au « je veux ça » dès qu'il y a une pub ? Moi, j'entends ça toute la journée, là, « dès qu'il y a une pub, maman, pourquoi j'ai pas ça, je veux ça ? » Oui, je crois qu'il ne faut pas répondre en achetant automatiquement ce que l'enfant veut. Ce qui est important, c'est d'accepter son désir. C'est-à-dire, oui, alors tu le veux, mais pourquoi tu le veux ? De parler de ce jeu dont il a tant envie. Qu'est-ce qui lui fait envie dans ce jeu ? Est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est la forme ? Est-ce qu'il imagine ce qu'il peut en faire, etc. ? D'en parler avec lui, ça permet déjà de passer un petit peu ce désir-là, de l'accepter, en fait, ce désir, et pas dire, oui, je te l'achète ou non, je te l'achète pas. « Oui, je peux, oui, non, je peux pas », ça n'a pas de sens, ça. Didier Pleu, quel message on envoie, nous, parents, alors quand on surgâte nos enfants comme ça ? Comment ils le reçoivent ? Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que si c'est une commande de Noël, ça veut dire « je veux et j'ai ». Donc ça veut dire, l'enfant se dit « je décide, je suis dans l'immédiateté ». Justement, on n'humanise pas le désir, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté « j'attends, je rêve, je vais peut-être avoir » ou je ne sais quoi. Il n'y a plus du tout de surprise. Donc je crois que dans ce cas-là, si on répond à une demande totale de l'enfant, je crois que Noël, ça va être l'occasion pour lui de montrer « une fois de plus, c'est moi qui décide à la maison ». Attention, pas tous les enfants, certains enfants assez difficiles. C'est variable en fonction des âges aussi ? Est-ce qu'on peut plus se gâter un tout petit qu'un très grand ? Enfin, un 3 ans qu'un 8 ans ? Un tout petit, là j'ai une petite fille qui est qu'à 2 ans, elle ne va pas se rendre compte s'il y a trop de peluches ou je ne sais quoi. Mais par contre, dès qu'un enfant effectivement est en école maternelle ou primaire, il sait très bien s'il y a une commande, il a eu ou pas. Et c'est là qu'il faut peut-être regarder en amont de décider avec lui, on y reviendra sur « est-ce qu'il ne faut pas mixer sa demande, c'est normal, c'est vrai », avec aussi une petite contrainte du parent en disant « je ne vais pas forcément acheter tout ça ». Oui, c'est ça. Est-ce que ça peut être aussi pour les parents un moyen de compenser ? Alors, on dit souvent ça, c'est vrai que j'entends toujours ça, vous vous rendez compte, les gens qui disent « mes œuvres », ils disent toujours « vous êtes durs », vous êtes… Non, ce n'est pas une question, on a toujours dit que c'était frustration et amour, mais c'est vrai que les gens me disent souvent « mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un moment, on est un petit peu en congé, on a du temps pour eux, on a envie de leur faire plaisir », donc comme si, parce qu'on n'a pas été assez présents dans l'année, il fallait qu'à Noël, ce soit absolument miraculeux. Moi, je veux dire non, ce n'est pas une histoire de quantité, l'amour auprès d'un enfant, donc ce n'est pas parce qu'on est au boulot tout le temps, je ne sais quoi, qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'il faut compenser avec une multitude de jouets aux anniversaires, au Noël, etc. Par contre, il faut se dire, ce que je donne, même très peu, est-ce que c'est une bonne qualité, est-ce que c'est un bon partage ? Mais ça ne veut pas dire tout le week-end pour l'enfant, parce qu'on n'a pas vu en semaine, tout à Noël, parce qu'on ne lui fait pas assez de bisous le soir. Je crois que nous, notre génération déjà ancienne, nos parents étaient peu présents et ne compensaient pas du tout. On peut se retrouver avec deux oranges à Noël. – D'ailleurs, parlons-en de nos parents qui ne compensaient pas du tout. Est-ce que ce n'est pas un moyen, nous, en gâtant nos enfants, de combler ce désir de choses qu'on n'a pas eues ? Par exemple, je ne dis personne. – Non, non, je me souviens que mon fils, moi qui n'avait pas du tout un goût pour le train électrique, je voulais absolument qu'il en ait un, parce que j'avais attendu ça si Noël, donc il était déjà à son époque sur autre chose que les trains électriques. – Là, vous vous êtes gâtés vous-même. – Oui, voilà. – Didier Pleu, on a reçu une question pour vous de Julie, question en vidéo, j'espère que vous pourrez lui répondre. – Bonjour, la maison des maternelles, voilà, je suis maman de Mathis, 3 ans et demi, et Ambre, 1 mois et demi, et j'aimerais savoir s'il est possible de quantifier raisonnablement le fait de gâter son enfant. En fait, de par notre histoire personnelle, mon mari et moi, on aime beaucoup leur faire plaisir, et des fois, on a peur d'en faire trop. Est-ce que vous avez une solution, s'il vous plaît ? Merci. – Est-ce qu'on doit par exemple dire, je ne sais pas moi, c'est seulement deux cadeaux qui viennent des parents, trois cadeaux, ou ce n'est pas en termes de nombre que ça se passe ? – Non, mais on a déjà dit, ça peut répondre à la dame, je crois qu'il faut vraiment se dire, attention, ce n'est pas mon Noël, c'est celui des enfants, puis je crois qu'on peut aussi décider de ne pas répondre, je répète, à cette commande de Noël, en disant, ben voilà, il y a des choses, c'est comme ça, tu auras peut-être, mais il y a des choses que tu n'auras pas, et puis c'est comme ça, quoi. Il ne faut pas craindre, les parents ont toujours peur de se dire, ils vont être en une grande dépression s'ils sont frustrés, mais ils ne sont pas frustrés, ils sont heureux, et on sait très bien que s'il y a moins de cadeaux, et des cadeaux originaux, on en reparlera, ça va faire plaisir, sinon c'est le salon de Mary Potter, vous vous souvenez du méchant cousin, qui dit, eh, il en a eu 49, il en a eu 48, quoi, c'est l'horreur. – Est-ce qu'on peut introduire aussi la notion de récompense avec les cadeaux ? Est-ce qu'un cadeau, ça peut être une récompense à Noël ? – Oui, oui, des fois je dis ça, on me dit, c'est du chantage, c'est scandaleux, mais non, bien sûr, on ne va pas dire, il ne faut pas faire de la menace du style, tu n'auras rien à Noël si tu ne travailles pas à l'école, ça ne marche jamais, je n'ai jamais vu un parent supprimer Noël, mais par contre, de dire de temps en temps à un enfant qui marche malheureusement un peu trop à la carotte, de dire, si tu fais un petit effort, etc., peut-être que certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé, on le fera, ça peut être une récompense, il y a des enfants qui marchent à ça, mais il faut bien expliquer pourquoi on en arrive là, et non pas que ça soit pris comme un chantage, ce sera une conséquence, c'est tout. – Noël, c'est aussi peut-être le moment de sensibiliser les enfants à la valeur des choses et au partage, Noël, c'est ça, oui Benjamin, vous avez regardé des téléfilms de Noël récemment, non mais là c'est plus sérieux, parce qu'on va parler de la fondation des apprentis d'Auteuil qui collecte des jouets qui n'ont pas au plus d'utilité auprès des familles pour en faire profiter aux plus démunis, une action à laquelle Capucine, 5 ans, et Agathe, 3 ans, participent cette année, c'est un reportage de Fleur Moujibaud. – Poupées, jeux de construction ou puzzles, Capucine et Agathe ne manquent pas de jouets, mais leur préféré, c'est celui-ci. – Qu'est-ce qu'on prépare pour le déjeuner ? – Des pattes. – Des pattes ? Ah bon, d'accord. – On met des carottes dans le four ici. – Aujourd'hui, les enfants sont très gâtés. Je trouve qu'il y a beaucoup de jouets et beaucoup de consommation. En général, les cadeaux viennent des parents, des grands-parents, des amis quand on fait des anniversaires. – Ces jouets en grande quantité, Delphine a décidé aujourd'hui de les donner à une œuvre caritative. Capucine et Agathe vont devoir choisir ce dont elles acceptent de se séparer. – Celui-là, pourquoi tu veux le donner ? – Parce que je ne joue plus trop avec. – C'est un jouet pour les plus petits que toi ? – Oui. – Super. Ah oui, celui-là, on n'a pas beaucoup joué avec. Mais il est très chouette pourtant. C'est un jeu avec des couleurs pour apprendre aussi à compter. Tu vas le mettre à côté des autres ? – Oui. – On n'a pas trié les livres, on peut regarder les livres ? Est-ce qu'il y a des histoires qu'on a déjà lues plusieurs fois ? – Est-ce que tu veux le donner, celui-là ? – Oui. – Elle a dit oui. – Super. Ben dis-donc, vous êtes sympas. En quelques minutes, les deux petites filles ont déjà rassemblé beaucoup de jouets. Et même si cette initiative vient de ses parents, Capucine a bien compris l'intérêt de donner. – Ils vont aller où ensuite, ces jouets ? Ils vont servir à qui ? – Aux autres petits-enfants qu'ils n'en ont pas. Pour partager. Capucine, de nature, est très généreuse et très partageuse. On est plutôt fiers de ça. Mais pour Agathe, qui a 3 ans, c'est plus difficile de se séparer de certains jouets. – On le donne, celui-là ? – Non. – Non, je ne peux pas donner. – Celui-là ? Alors on en va choisir un autre. Je les ai beaucoup laissés choisir elles-mêmes, en leur faisant bien dire que c'était des jouets qu'on allait donner, donc qu'on ne reverrait plus. Donc il fallait qu'elles soient sûres de vouloir les donner, puisqu'il ne faut pas non plus créer de frustration. Il faut que ce soit un geste qui soit volontaire. – Le tri est fait. Les jouets sont maintenant prêts à être donnés. Rejoint par Guillaume, le papa, toute la famille se dirige vers la fondation Apprenti d'Auteuil. – Super ! – On fait les peaux sur la table ? – Hop là ! – C'était celui de qui, ça ? – C'était le tien ? – Parce que maintenant que tu l'as bien lu, il va pouvoir avoir une deuxième vie. En effet, les jouets de Capucine et d'Agathe vont être stockés et étiquetés avant d'être revendus au public dans cette boutique de la fondation. – Vous voyez ici, il y a tout plein d'autres jouets qui ont été donnés par d'autres enfants et qui vont pouvoir être revendus et ça va servir à aider les enfants en difficulté. – Chaque année, la fondation Apprenti d'Auteuil aide 27 000 jeunes en grande difficulté scolaire, sociale ou familiale à se réinsérer dans la société. – Et si vous voulez aussi participer à cette collecte, rendez-vous sur le site de la fondation Apprenti d'Auteuil. Didier Pleu, c'est une belle occasion, Noël, de leur apprendre la générosité, le partage, quand même, on essaie de faire passer des valeurs. – Oui, une initiative formidable. Parce que je dis toujours que l'empathie, ça s'apprend, c'est naturel chez certains enfants, mais chez beaucoup d'autres, ça ne l'est pas. Donc je crois que c'est aussi le moment de dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas toujours des jouets et puis on peut demander aussi à ces enfants de faire des petits cadeaux pour la fratrie, pour les grands-parents, mais pas simplement de donner ses jouets, ça c'est déjà sympa, mais peut-être de fabriquer des petites choses, un dessin ou avec un adulte, de fabriquer un petit bibelot, je ne sais quoi, oui, oui, pas forcément un collier de nouilles, parce que là, bon, mais des choses un peu sympas. Je crois qu'à chaque fois, les enfants vont dire, j'ai reçu, mais je donne, donc c'est super. – Laurence Rameau, si on veut être plus sélectif dans le choix des cadeaux, je crois qu'il faut bien connaître leur goût, en fait, à nos enfants. Comment est-ce qu'on s'y prend alors ? – Quand on les observe, on les connaît, nos enfants, on sait qu'il y a certains enfants qui adorent les voitures et d'autres pas, qu'il y en a certains qui aiment construire et d'autres pas, et donc il faut quand même les connaître et puis choisir ce qui leur convient le mieux. – Il faut bien réfléchir, en tout cas. Didier Pleu, quel cadeau est-ce qu'on doit privilégier, d'après vous ? Allez, on est dans le dur, là, dans le concret. – Moi, ce serait plutôt des cadeaux, le cadeau jouissance, ok, le truc immédiat qu'on consomme, au bout de deux heures, on en a assez, bon, pourquoi pas, on est tous comme ça, mais le cadeau un petit peu qu'il construit aussi, tout ce qui est jeux de socialisation, les jeux de société, tout ça, c'est sympa, les jeux de bricolage, des trucs comme ça. Je ne sais pas dire les jeux forcément difficiles, du petit chimiste, on n'arrive jamais à faire la bombe, mais des choses quand même un petit peu plus… Je me souviens, il y avait un petit garçon l'an dernier, il avait 9 ans, il me parlait que de son jouet, il ne s'y attendait pas, ce n'est pas du tout sur sa commande, c'était un jeu de postier, je ne sais pas si ça existait, c'était, ça, il avait des enveloppes, des tas de trucs, des faux timbres, il disait que c'était merveilleux et tout, et après je disais aux parents, bonne pioche, vous avez bien compris, et c'est ce que vous disiez, c'était le centre d'intérêt de cet enfant-là, qui est plutôt conventionnel, qui est plutôt méticuleux, qui est plutôt les petits trucs un peu tendance perfectionniste, vous allez me dire, on va le renforcer là-dedans, peut-être que ce sera un excellent comptable, mais en tout cas il était heureux, il était heureux, je crois que c'est ça, si on connaît le centre d'intérêt de son enfant, l'actif de l'actif, ou s'il est trop actif, méditation, enfin voilà. Et les cadeaux d'expérience, ça peut être une chouette idée aussi, une sortie, un théâtre, des places pour le cirque, – Bien sûr, on n'y pense pas, mais c'est super de dire, tiens, justement, alors là, en plus, ça va être le cadeau où la jouissance va être différée, alors là, vous êtes dans tout ce que je prône, c'est-à-dire, immédiateté, super, mais hédonisme à moyen-long terme, encore mieux, c'est-à-dire qu'on attend, on fantasme, on rêve, et puis ça va arriver, c'est encore plus fort. – C'est vrai que les cadeaux à jouissance immédiate, c'est vrai que le 25 décembre, vous voyez partout des gamins qui jouent avec les voitures télécommandées, les bateaux télécommandés sur les petits lacs et tout, pour passer une semaine après, il n'y en a plus du tout. – Il y a Géraldine qui aimerait savoir, vous y avez un peu répondu, mais est-ce qu'elle doit suivre la liste envoyée au Père Noël ou au contraire privilégier l'essai de surprise ? Vous avez dit, on mixe, si on veut les répondre. – On suit grosso modo, parce que quand même, les enfants, ils aiment bien savoir que le truc du voisin, ils l'auront aussi, mais on mixe dans le sens, voilà, le Père Noël ou le parent décident qu'il y a des choses qui te feront encore plus plaisir que ce qu'a décidé la grande société multinationale. – Et la pub, c'est le cas où je dois en parler. On a une question pour vous, Laurence, qui nous a été envoyée par Amélie. – Bonjour, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que combler d'amour son enfant par les cadeaux, mais des cadeaux qui sont plutôt éducatifs, et porter son enfant dans ce sens-là, est-ce que vous considérez ça comme trop les gâtés ? Merci. – Alors, est-ce qu'on compense si c'est éducatif ? Pour se donner bonne conscience, c'est parfait, ça. – Moi, je crois que ça n'existe pas, les jeux éducatifs. Tous les jeux sont éducatifs, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que l'enfant, finalement, il apprend parce qu'il joue, mais il peut apprendre avec une ficelle, il peut apprendre avec une bouteille et puis à mettre un bouchon. Il apprend parce que, de toute façon, il est en train de jouer, et le jeu permet les apprentissages. Et donc dire, ce jeu-là va lui permettre, c'est un jeu éducatif, donc je peux le gâter, acheter plein de jeux éducatifs, ça n'a pas plus de sens. – C'est pour déculpabiliser, c'est encore de la pub, ça ? – C'est encore, c'est encore. – Il faut vraiment acheter le jeu qu'on pense. – C'est madouille et compagnie. – Est-ce qu'il lui correspond à lui ? Didier Bleu, quel risque si on gâte trop nos enfants ? – Le risque, c'est un peu l'expression de gâter, on dit qu'une dent se gâte quand il y a trop de sucrerie, donc je crois qu'on va rendre son enfant très vulnérable. C'est-à-dire, s'il se dit, mais ce n'est pas qu'à Noël en général, Noël c'est la 15e marche de l'escalier quand il y a un trop-plein, mais si l'enfant se dit, j'ai toujours tout obtenu, ce que je voulais, oui, on peut aller vers ce que j'appelle l'enfant roi, c'est-à-dire, malgré lui, un enfant qui croit que tout est possible tout le temps, un enfant qui chosifie les autres parce qu'il sait que les autres lui donnent du plaisir, mais c'est toujours dans le même sens, et un enfant qui effectivement est tout le temps dans la consommation, l'immédiateté, et puis qui peut manquer d'empathie, etc. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut brosser un portrait terrible, mais c'est vrai que ça les rend très vulnérables. S'il y a un déséquilibre entre plaisir et choses plus difficiles, l'enfant va croire que toute la réalité est tout le temps dans le sens qu'il veut. Donc on n'a pas dit qu'il fallait faire que du principe de réalité, voir nos générations et celles d'avant, où ton grand-père était dans les tranchées, c'était très bien, mais entre ça et la vie est super belle et c'est super sympa, et c'est toujours dans mon sens, ils sont très vulnérables. Les nouvelles pathologies que je vois dans mon cabinet de consultation sont des pathologies devant l'effort, devant quelqu'un qui fait autorité, devant quelque chose qui ne se passe pas tout de suite, devant une relation qui ne répond pas simplement à ça. – Et ça, c'est nouveau, ça ? – Ce n'est pas nouveau, mais c'était 10% il y a 35 ans quand je vais vers le cabinet, et maintenant ce serait plutôt l'inverse, c'est le 10%, l'enfant à faible estime de soi, un peu malmené et maltraité. C'est plutôt l'enfant qui ne comprend pas qu'on lui dise à l'école, reste assis, ou un autre qui ne comprend pas qu'il faut partager son crayon. C'est des choses aussi banales que ça, mais qui montrent qu'il y a une poussée quand même du moins-mois-mois. Donc on peut rééquilibrer, c'est facile. – Alors Laurence Rameau, ce qu'on redoute, nous, parents, c'est évidemment d'avoir à gérer ce qu'on prend pour de la tristesse, enfin en fait c'est de la frustration, quoi. Si on ne leur donne pas tous les cadeaux qu'ils ont commandés, si le Père Noël ne l'apporte pas tout, on a peur qu'ils soient un peu tristes. Comment est-ce qu'on gère cette frustration ? – Ce qui est dur, ce serait qu'il n'est rien. Là, c'est vraiment triste, et c'est triste pour tout le monde, mais bon, non, ce n'est pas le cas. Il va avoir des choses, mais il ne va pas avoir tout ce qu'il a envie. Et donc il va finalement se contenter de ce qu'il a et prendre du plaisir aussi avec ce qu'il a, c'est sûr. – Et qu'est-ce que vous pensez de ce discours de dire « oui, mais moi, tu savais à ton âge, j'avais une orange ». Moi, mes parents me disaient ça, ça me saoulait quand j'étais petite. D'une, je sais que c'était faux, et deux, oui, c'est ça. – Ça ne sert à rien, c'est comme manche, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, quoi. On sait très bien que ce n'est pas ce qu'il va faire manger les enfants. – Vous avez dit que ça peut être utile quand même ? – Non, 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 je pensais… – Non, il disait que c'est peut-être possible qu'ils avaient une orange. – Non, chez ma grand-mère, il y avait vraiment, chez ma grand-mère, c'était une orange, et une caisse de 5 francs à l'époque. – Non, non, mais moi, mes grands-parents m'ont dit que c'était un franc. – Oui, voilà. – Laurence, on a une question pour vous d'Élissa. – Bonjour, ma fille va avoir 4 ans le lendemain de Noël, et j'aimerais savoir comment faire pour ne pas trop la gâter entre Noël et son anniversaire. On lui offre déjà des cadeaux dans l'année pour compenser, surtout au moment des vacances scolaires. On a pensé à des vêtements, mais j'ai peur qu'elle soit déçue parce que ce n'est pas vraiment ce qu'elle aura demandé. Merci. – Ça, c'est vrai que c'est un drame d'être née autour de nous. – Oui, oui, mais elle va le connaître ça toute sa vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer sa date d'anniversaire parce que c'est trop proche de Noël, c'est comme ça. Elle est née, voilà. Alors faire des cadeaux sur le reste de l'année, je ne vois pas tellement l'utilité, il faut fêter son anniversaire. Alors voilà, elle a un cadeau à Noël et un cadeau à son anniversaire, et tout va bien. – Didier Pleu, peut-être une dernière question, rapidement, s'il vous plaît. Flavie, maman divorcée, elle vous demande comment gérer parce qu'elle craint l'avalanche de cadeaux, effectivement, deux maisons, deux fois plus de cadeaux. – C'est le problème des familles recomposées, le problème, ce n'est pas l'espération, le problème, c'est la surenchère. Si les parents, les ex ne communiquent pas entre eux pour dire qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on ne fait pas, c'est cuit, ça sera chacun, c'est moi le Père Noël. – Il faut discuter. – Bon, en tout cas, moi, première chose, premier boulot, dès que je rentre tout à l'heure, appeler le Père Noël parce que j'ai tout faux, il y a trop de cadeaux, non, non, ça ne va pas, je suis culpabilité. – C'est un communicateur, non, c'est… – On va discuter, on va trouver des compromis. – Didier Pleu, merci de mille soirs d'avoir été là ce matin, merci à Floriane Gillette d'avoir préparé ce dossier qui nous concerne tous, et là, de nouveau, si vous êtes avec votre nouveau-né, vous vous dites non, mais moi, je gérerais très bien, non, vous verrez. – Vous galèrerez comme tout le monde. – Arrêtez de vous la péter. Allez, dans un instant, on va retrouver Laurence Rameau qui va nous apprendre, en tout cas, apprendre à nos petits à faire de la peinture avec les doigts, vous allez même la fabriquer vous-même, Laurence. Avant ça, un appel à témoins, Benjamin. – Après la période de fusion totale avec votre bébé, le moment de la reprise du travail approche. Appréhendez-vous ce moment que faites-vous d'ores et déjà pour vous y préparer et pour préparer votre enfant. Venez partager votre expérience sur ce sujet très intéressant et de nous donner vos conseils sur la première séparation. Écrivez-nous à lmdm.2p2l.com. – On est bien reçus, hein, Didier ? – Ah non, c'est super. – Voilà, voilà. Allez, c'est l'heure de pratiquer avec Laurence tout de suite. – Alors, je suis avec Capucine qui a très, très envie de faire de la peinture, n'est-ce pas ? Alors, tu vas mettre tout de suite son petit tablier parce qu'elle trépigne depuis tout à l'heure. Elle voulait absolument faire de la peinture. Et donc, avec la maman de Capucine, elle a déjà fait de la peinture. – Elle en a fait une fois. – Oui, oui, oui. Elle était ravie. – Oui, la maison. – La toile tirée sur la table, le tablier. – Voilà. – Elle adorait. – Tu vas pouvoir y aller si tu veux. Tu vas te mettre là, hein, tu vois. Alors, c'est de la peinture avec les doigts. Non, viens, viens. Je vais t'accompagner. Voilà, tu peux toucher avec l'éponge et avec les mains. Et tu peux faire sur la feuille. Je te laisse découvrir. On va la laisser un petit peu se familiariser. Quand on veut faire de la peinture à la maison, oui, vous avez raison. Il faut mettre une toile tirée au sol. C'est préférable. Et à l'âge, encore à 3 ans, c'est ça. Encore à 3 ans, c'est mieux de faire de la peinture debout plutôt qu'assise sur une table. Parce que les enfants à cet âge-là, tu peux faire avec la cuillère aussi, si tu veux. Eh bien, à cet âge-là, ils ont besoin d'essayer de faire des grands gestes. C'est ça qui va être intéressant. Alors ça, c'est de la peinture qu'on peut faire avec des tout-petits parce que c'est de la peinture qui peut être mangée. Donc on sait qu'ils vont porter la peinture à la bouche. Donc ça va être intéressant de le faire. Tu peux aussi prendre de l'éponge. Alors comment on fait la peinture qui peut être mangée ? Il nous faut de la fécule de maïs, en général. Je ne donne pas de marque parce que c'est interdit. En général, on met un ou deux petites tasses. Des petites tasses, d'accord. Deux petites tasses de fécule de maïs et qu'on va mélanger avec de l'eau. Alors de l'eau froide. On va commencer parce qu'on m'a donné de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc on va mélanger avec de l'eau froide à attendre que ça mélange bien. Donc ça, en fait, c'est comme de la farine, la fécule de maïs. Et donc il faut bien, bien mélanger. Alors, tu as un petit peu de mal, Capucine ? Tu fais avec la cuillère. Tu sais que tu peux faire aussi avec tes doigts. Alors ça, c'est intéressant, la peinture, pour les enfants parce que c'est déjà, en premier, une expérience sensorielle. Oui, oui, oui. Alors, ma fécule... C'est un peu dur. C'est une expérience sensorielle. Il faut arriver à mélanger. Voilà. La farine. Et après, vous allez mettre des colorants, j'imagine ? Alors, après, on mettra des colorants. On peut prendre des colorants bio. D'accord. Ça, ça va être intéressant. Alors, ce qui est important pour les enfants aussi, qui sont petits comme ça, c'est que ce ne sont pas des œuvres ou des dessins qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire des traces sur le papier. C'est ça qui est le plus important. C'est l'expérience qu'ils vont faire. Et ce n'est pas la peine de leur dire « Voilà, tu as fait un beau dessin, etc. » Ce qui est le plus important, c'est comment elle va faire. Tu utilises l'éponge, là, maintenant, pour faire. Et donc, du coup, on va les laisser choisir. Donc, une fois qu'on a bien mélangé, en fait, on va rajouter de l'eau plus chaude. Ce qui va permettre de cuire un petit peu la mixture. Donc, on va rajouter un peu de chaude. Voilà. Donc, c'est facile à faire. Vous pouvez faire ça à la maison. Oui, oui, je vois ça, oui, complètement. Donc, vous mélangez bien. Alors, ça fait une espèce de pâte plus ou moins épaisse. Voilà. Si ce n'est pas assez épais, on peut rajouter notre farine. D'accord. Et si c'est liquide, on peut faire aussi la peinture avec le pinceau. D'accord. Ça, ce n'est pas très grave. Et une fois qu'on a fait ça, on peut mettre dans des petits pots. D'accord. Je vais le faire comme ça, parce que ça ne sera trop trop renversé. dans des petits pots comme ça. Et dans ces petits pots, c'est là qu'on va rajouter les colorants. Tout simplement. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as mélangé les deux couleurs ? Hein ? Oui, super. Allez. Voilà. Donc, quelques gouttes. Quelques gouttes suffisent en général. Et donc, on peut mélanger. Je vais le faire avec le dos comme ça. D'accord. Et on a créé une peinture bleue. Génial. Voilà. Plus ou moins. Voilà. Super. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait ? Waouh ! Super. Je peux en faire un petit peu à côté de toi ? Ouais, tu veux bien ? Moi, je vais me prendre un petit peu de jaune, là. Mais pas avec les doigts, hein. Voilà. Hop. Et voilà. On va faire des petits tampons. Hop. Hop. Voilà. À toi ? Tu fais à côté ? Oh, ça coule un peu. Vas-y. Super. On va faire. Et voilà. Toi aussi, des petits tampons. Et alors, on peut aussi faire avec les doigts. Tu essayes avec les doigts ? On va faire faire des traces avec les doigts. On peut prendre avec les doigts. Regarde. Hop, hop. Moi, je veux prendre avec les doigts. Je vais, hop, dégouliner avec les doigts. Voilà. Oh, super. Toi aussi. Super. On est toutes les deux. Voilà. Et donc, ça sera possible d'en faire même avec lui. Si il peut être à la bouche, c'est pas grave du tout. Parce que tout se mange. Merci beaucoup, Laurence. Merci pour cette belle oeuvre. Ah, c'est beau quand même. C'est magnifique. C'est magnifique. Maman va repartir avec. Elle va pouvoir l'encadrer. Pour pouvoir nettoyer. Voilà. Voilà. Voilà, on va terminer l'oeuvre tout doucement. Voilà. C'est bien d'avoir préparé la bassine et l'eau. Comme ça, on a tout à portée de main. Pour pouvoir nettoyer quand on fait avec les doigts. Alors, certains adorent faire avec les doigts et d'autres pas. Magnifique. C'est du Matisse. Voilà. C'est une fauve, cette petite impressionniste. Fauve, on ne sait pas trop. Merci, Laurence Rameau. Dites-moi, les gars, vous avez prévu des bouquins ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, la pyramide mystérieuse. Attention, livre-jeu extrêmement génial. J'aime à regarder un petit peu, là. Bon. Je vous situe le contexte. Une expédition en Égypte. Un groupe de jeunes touristes qui se trompent de destination et qui se retrouvent bloqués dans la pyramide. Alors ça, c'est super. Il y a des énigmes à résoudre. Il y a des statuettes à observer, des sarcophages à ouvrir, des momies à découper. Non, je blague. Des momies bien moisies. Des aventures géniales qui se déroulent au soleil du lecteur. C'est dans vos blagues, Marie. Oui, je sais que j'ai beaucoup d'humour. Donc, attendez, il y a plein de papiers. Aux éditions de Coq d'Or. Non, c'est génial. À partir de 6 ans. Est-ce que vous connaissez le principe des dog puzzles ? Non, pas du tout. Ce sont des livres qui deviennent des puzzles. Ah, si, si, si. Donc là, on voulait vous présenter celui-là qui s'appelle « Au sport d'hiver ». C'est moi qui ai insisté, j'avoue. Si vous avez la chance de vous rendre ces prochaines semaines au sport d'hiver et que vous avez envie d'initier vos enfants, pourquoi pas y aller avec ce livre-là au sport d'hiver, aux éditions Gléna ? Le principe du dog puzzle, c'est que, pouf, vous tirez un petit bout de puzzle et ça vous dit ce qu'est la chose. Là, un chasse-neige, qu'est-ce qu'un chasse-neige ? C'est ce qui dégage la route. Vous voyez, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'une station de ski ? Qu'est-ce qu'une station de ski ? C'est construit en altitude. La plupart des pistes sont situées vers le versant nord de la montagne, Lubac, où il fait le plus froid. C'est un puzzle informatif. Voilà, merci. Avec tous les morceaux, on peut faire un puzzle géant. Un hibou, deux boutons, trois camions. C'est un livre qui reprend les plus belles, le contigne de notre enfance, magnifiquement illustré. Eh bien, écoutez, j'étais super contente de le lire parce que j'ai retrouvé des contignes dont je ne me souvenais absolument pas. La soupe au bouillon. Rien la rend heureuse. Le soir, elle se fait « Oh, je vais me lire mon petit 1, 2, 3. » Mais complètement. Enfin, bref, de très jolies illustrations pour de superbes contignes. Sion, sion, sion du bois pour la mère à Nicolas. Vous ne vous souvenez pas de ce truc ? Non mais pas du tout, vous n'avez vraiment pas les mêmes références que moi. Alors vous, vous êtes messins tous les deux. Éparément, Benjamin, c'est pareil, ça les échappe. Non, moi, j'écoutais plus France Culture, vous voyez. Oui, c'est ça, bien sûr. Allez. Demain, nous parlerons rhino-gastro-bronchiolite, comment les prévenir et comment les soigner, ces maladies de l'hiver. Et Marie nous donnera des idées pour donner à nos enfants l'envie de participer à la vie de la maison. Dans un instant, sur France 5, c'est l'œil et la main. On en fera des petits chaouches. On se retrouve demain à 9h20 sur France 5. À demain. Demain. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.